bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis je vous l'avais dit je vais vous faire des petites productions sur ce nouveau jeu de faire là est un fair light filial de lilith énormissime vous allez le voir on a déjà le retour des kraken des méga baleines à la cb infini mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le discord il n'y a pas plus simple en plus les amis donc je vous le disais c'est le retour des kraken ils sont jamais vraiment partis on récupère les baleines de rock qui viennent évidemment tester ce jeu énormissime mais est ce que pour autant ce jeu est très accès pay to win quels sont mes premières impressions j'y joue pas mal je vous dirais j'y joue à peu près autant que rock actuellement je vais vous dire ce que j'ai acheté combien j'y ai mis pour le moment comme ça ça vous doit vous donner un petit peu une idée donc déjà il faut savoir que au niveau des achats de bundle c'est exactement comme tous les jeux avec achats in-app et tous les jeux de lilith c'est les mêmes paliers il ya des tout petits bundles 1 euro ceux à 5 euros ceux à 15 ou 20 euros faut acheter vraiment si vous devez dépenser que ce dont vous avez besoin avant de parler de ce que j'ai mis et à combien je suis vous le voyez un 825 mille j'approche tranquillement le million parlons de mon serveur je suis sur le serveur 49 au niveau des puissances vous allez pouvoir j'ai perdu la connexion qu'au niveau des puissances vous allez pouvoir comparer avec votre propre serveur regardez le classement le premier de mon serveur et nts doctors law et le quatrième à 18 millions 5 le quatrième à rue 91 à 10 millions 7 est un joueur de mon alliance c'est même le leader de mon alliance si votre royaume normalement n'a pas encore débloqué je crois que c'est le cas de tous les royaumes le mérite alors lequel alors ses puissances d'alliance le nouvel aube la pierre d'augure nouvelle aube et bien vous n'avez pas encore accès au classement des alliances mais déjà 10 millions et 10 millions pour le premier c'est pas mal du tout mais comme vous allez le voir il y a bien bien plus regardez je vous partage ce qui se passe sur d'autres serveurs au niveau des puissances individuelles on a d'autres serveurs qui sont à peu près au même niveau que nous à noter avec mes 825 milles de puissance je suis pas totalement éclaté j'ai commencé sur le jeu avec un petit peu de retard mais je suis pas totalement à l'ouest je suis 451e 451 j'avais un doute entre 452 451 sur mon royaume si vous regardez donc ce screen que je vous partage d'un autre royaume je suis sur le 49 ils sont à peu près pareil le premier à 10 millions les suivants sont entre 11 et 12 millions ce qui est pas mal donc c'est à peu près équivalent à mon serveur mais là c'est vraiment que sur certains serveurs où on arrive à avoir quelque chose plutôt de raisonnable et de raisonné mais vous allez le voir il y en a qui ont complètement craqué regardez déjà cette alliance la storm les jeunes et franchement déjà ils sont à 211 millions de puissance à ils doivent être bien au delà présent pour vous donner un ordre d'idées mon alliance un actuel à une puissance de 54 millions pour 73 membres c'est déjà pas mal mais oui ils sont quatre fois plus puissants ça brûle mais ce qui brûle c'est surtout leurs joueurs regardez je vous partage the nephisto alors pour ceux qui ne connaissent pas nephisto nephisto était je crois qu'il avait arrêté un rock un énorme énorme baleine de rock et regardez il est déjà à 52 millions 52 millions de puissance pour en arriver aussi vite à 52 millions de puissance je dirais qu'il a déjà au moins au minimum je dirais qu'il a déjà parce que c'est une question de rapidité en fait je dirais qu'il a bien dû mettre un 15 ou 20 mille dollars dans le jeu tranquillement même peut-être même un peu plus entre 20 et 30 mille dollars pour arriver aussi vite aussi autant vous dire que lilith fairlight est bien content d'avoir ce genre de joueur le mec il lâche sans compter mais ce n'est pas le seul des nephisto alors des gros comme nephisto il doit en avoir ailleurs j'en ai pas encore vu ailleurs n'hésitez pas les amis en commentaire ou sur le discord à m'envoyer des screens des plus grosses alliances ou des plus gros joueurs de votre royaume parce que là déjà néphisto heureusement il est pas sur mon royaume je sais plus sur combien est néphisto mais en tout cas ça va brûler pour ses adversaires surtout avec son alliance à plus de 200 millions regardez le classement de son royaume il n'y a aucun du challenger derrière lui enfin du moins très proche de lui même si 47 millions c'est pas mal il y a donc un second compte qui n'est pas le sien juste derrière un second joueur illisible c'est écrit en chinois je pense 47 millions et après ça chute à 17 millions autant vous dire que à part le joueur à 47 il n'y en a aucun qui va aller se frêter avec néphisto heureusement ils sont pas de la même alliance mais en tout cas deux joueurs énormissimes et après on tombe sur du traditionnel on retombe là 17 millions comme sur mon serveur ou sur l'autre serveur que je vous ai montré on est vraiment plus classique par la suite ensuite je vous montre un dernier classement de serveurs où le voyez il y a d'autres joueurs ou là ce serveur là je ne sais pas quel est ce serveur mais vous le voyez c'est le serveur de la mort on a un joueur le premier à plus de 50 millions le deuxième pratiquement à 50 millions le troisième pareil le quatrième pareil le cinquième est toujours au dessus 35 millions franchement là ce serveur là il réunit le plus de baleines que j'ai vu ça brûle vraiment les yeux en tout cas les kraken sont bien de retour sur call of dragons mais évidemment ce n'est pas significatif du jeu les puissances ça va se lisser avec le temps c'est au début que ça fait vraiment mal de vous faire éclater par eux en parlant de début donc quel est mon avis est ce que c'est un jeu très axé pay to win déjà et je vais vous dire un mois pour 825 mille pour être aussi haut aussi vite parce que 825 mille je l'ai pas si on était free player en état free player du moins si j'ai mis 0 je serai beaucoup plus bas déjà au niveau des clés alors jour ce petit coffre en argent vous l'avez vu dans la première vidéo je fais le tirage que je vous ai fait au niveau des clés déjà on constate que l'élite est plutôt généreux regardez quand je vais faire un tirage il arrive souvent d'avoir directement 10 culture légendaire vous voyez j'en ai 10 ce qui est beaucoup plus rare dans rock par exemple d'avoir directement 10 culture alors là on peut se dire oui j'ai eu de la chance d'en avoir 10 mais je peux même en avoir bien plus je peux en avoir directement 20 il m'est déjà arrivé d'en avoir 20 bon pour le moment j'en ai que 10 à chaque fois je refais encore un tirage pour essayer d'en avoir bon là je n'ai pas de légendaire donc j'ai pas eu de chance je vous rappelle les tirages ne les faites que par 10 et là j'en ai pas eu non plus en tout cas beaucoup plus chanceux au niveau des tirages des légendaires c'est ce que je constate par rapport à rock qui est très paye to win ensuite au niveau des bundles pour les prix c'est tout à fait classique pour la seconde file je voulais dire il faut la débloquer dans vos premières vidéos la seconde file de recherche oui je l'ai donc débloqué et à présent je m'intéresse aussi aux montées davantage mon niveau vip mais ça monte quand même même sans investir mais là pour le coup il est quand même préférable de mettre un tout petit peu pour débloquer ce seconde file au niveau des technologies vous le voyez je suis déjà en train de faire les t3 alors les t3 ça va plutôt vite mais ça va aller encore plus vite derrière regardez les t4 sont déjà là je vous le rappelle dans rock pour atteindre les t4 c'est quand même plutôt long au départ là ça va on avance au niveau des bundle donc qu'est ce que j'ai acheté qu'est ce que j'ai fait donc c'est très simple j'ai déjà acheté vous le voyez l'offre de départ spéciale j'ai acheté le premier niveau le deuxième niveau qui était à 5 dollars je crois dans le premier niveau à 5 dollars le deuxième à 10 le troisième à 19 voilà tout ce que j'ai acheté sur l'offre spéciale au niveau de l'offre quotidienne ou de l'offre spéciale de grande valeur je n'ai rien acheté aucun package j'ai acheté d'autres bundles les bundles qui ont pop pour les commandants légendaires je les ai achetés je n'ai pas encore tout claqué mais les bundles à 4,99 je les ai pris aussi j'en ai pris 4 si on considère tout ce que j'ai mis à ce stade dans le jeu j'ai été regardé je suis autour des 100 euros dans le jeu pour rattraper mon retard alors évidemment j'ai du stock ça m'a donné principalement des j'aime que j'ai claqué pour mon niveau vip aujourd'hui mon niveau vip et bien à 8 ça avance j'ai claqué pas mal de j'aime son niveau vip j'ai claqué des j'aime aussi dans le store le magasin général ici pour acheter des accélérateurs justement pour monter le plus rapidement possible mon hôtel de ville va arriver au niveau 18 dans un jour et 9 heures alors là j'essaye je claque tout ce que j'ai dedans pour continuer de l'accélérer un parce que j'aimerais atteindre et vous voyez j'ai toujours mon accélérateur de 7 jours que j'ai pas claqué donc dans pratiquement un jour j'aurai enfin mon hôtel de ville ça va diminuer puisque je vais en claquer encore des accélérateurs mais de façon générale vous le voyez avec une investissement qui reste pas oufissime mais qui est quand même un petit billet s'emballe et bien on peut aller sur quelque chose de raisonnable le seul bundle excepté si je devais vous conseiller de faire un tout petit investissement dans le jeu le seul bundle que je vous conseillerais excepté la seconde file de recherche je vous dirais c'est le fonds de développement les 82000 gemmes pour 10 dollars 10 euros sont un prix imbattable c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable ce fonds de développement mais surtout ne claquer pas ces j'aime dans n'importe quoi gardez les biens car vous en aurez besoin pour monter la muraille on va avoir besoin d'items vous allez avoir besoin d'acheter pour passer au niveau 25 un comme on l'a vu un dans le store quand je les regardais avec vous d'un premier vidéo les flèches de sentinelle on en aura peut-être besoin les schémas directeurs pour améliorer les bâtiments de la ville du niveau 24 au niveau 25 à 2000 gemmes on en aura besoin également donc une fois que vous avez acheté le bundle les 80 mille gemmes gardez les pour arriver rapidement au t5 sans galérer vous allez en avoir besoin c'est exactement comme dans rock il n'y a pas de surprise si vous avez de l'expérience de genre de jeu vous le savez c'est la règle d'avoir cet item pour finir sur les petites astuces que vous n'avez peut-être pas encore découverte ou que vous demandez dans votre ville il y a les commandants les derniers commandants recrutés regardez ils ont des petits points d'interrogation au niveau de la tête donc n'hésitez pas à aller leur parler chaque fois que vous allez aller leur parler vous allez récupérer des petits cadeaux des familles vous le voyez là je récupère des cadeaux le niveau de confiance il s'est amélioré elle me dit c'est de la balle alors oui il y a une grosse histoire elle me dit c'est de la balle t'as eu raison de lui avoir parlé va voir ta vidéo pour avoir des cadeaux et surtout une fois que vous aurez vu trois vidéos la récompense sera des sculptures pour le monter donc évidemment il faut le faire vous pouvez aussi choisir de leur offrir un cadeau alors je vais vous montrer l'item dès qu'il aura fini de parler ils sont beaucoup trop bavard là dessus c'est super il me donne des items voilà vous voyez il y en a trois la troisième j'aurai mon petit cadeau au niveau de la voix je m'en contrefous c'est exactement pareil pour les autres alors il est passé où il est là par en pluie je lui donne un cadeau hop là voyez garde bois hop là prend ton cadeau prends ton cadeau je peux te donner quelque chose voilà je lui donne un petit cadeau j'ai 23 items et tac il passe en niveau 2 à un cadeau c'est super et ça me permettra de nouveau voilà c'est super et bon merci de ma gentillesse regardez je retourne le voir franchement si vous n'y pensez pas ça moi j'ai pas pensé tout de suite et je l'ai lu j'avais pas fait attention et j'ai vu effectivement donc il me dit ouais c'est super tu m'as monté de niveau je suis super content je vais encore te lâcher un cadeau et quand vous l'aurez fait trois fois quand on sera tapé trois fois les vidéos qui servent à rien encore une fois on aura les sculptures et on pourra le monter voyez je récupère encore des thèmes et j'ai eu les sculptures là ça devait être la troisième fois ça fait plaisir et hop là et je regarde et puis j'ai les voies bon les voies on s'en fout c'est super ça c'est juste de la fioriture et ça marche pour tous les commandants que vous avez dans votre ville au niveau des commandants je vous rappelle également de ne pas investir même si vous achetez un petit bundle sur l'il ya l'il ya elle est totalement éclatée d'ici peu elle ne servira plus à rien au niveau des commandants qui sont sympas halloween est pas mal du tout de mon point de vue je n'ai pas encore monté mais j'en ai vu des retours qui sont pas mal vélin aussi me paraît très bien je compte bien les montées et vous en faire un retour voilà pour mes impressions pour les petits tips pour est ce que le jeu est pay to win au final non il paraît moins pay to win que rock tout simplement car c'est pour l'europe et les états unis que ce jeu a été fait ça va se voir après au niveau des batailles un pour le moment on est bloqué dans notre contrée nous au niveau des alliances on sexe sur notre royaume alors si vous voulez une petite astuce si c'est pas débloqué enfin une astuce c'est assez logique si ce n'est pas débloqué sur votre royaume comme moi le classement il vous suffit de regarder le classement des alliances il vous suffit de regarder qu'ils trustent les premières places nous quand vous voyez les nts les ntv à mon avis ils font partie de la même alliance les nts dntv nts ntv nts ntv apparemment c'est des russes on sait que ça va plutôt être compliqué parce que si vous acceptez notre leader le premier chez nous après des r et r arrive après luciano à 2 millions 3 il arrive à la 30e place donc on est quand même un petit peu en retard après on est bien là on est une bonne alliance sur le royaume donc si vous cherchez un beau royaume n'hésitez pas à venir sur le 49 les amis c'est un excellent royaume néanmoins c'est quand même un petit peu tendu avec les russes on va discuter avec eux et je suis sûr ça va le faire n'hésitez pas encore une fois à venir me partager vos screens sur le discorde ou en commentaire si vous avez vous aussi des méga kraken voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous ferai évidemment plein d'autres contenus sur les battles dès que ça va commencer on devrait avoir prochainement les premières ouvertures de portes je l'espère si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons et